Maintenant que tu as un décor et des personnages, il va falloir t'en servir. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à placer tes personnages et les mettre à la bonne taille, à démarrir un script, à utiliser une boucle pour répéter une action et à faire bouger tes personnages de manière basique. Tu as récupéré des images, dans Scratch ou ailleurs, et tu as dessiné tes personnages. En général, tes images ne vont pas être à la bonne taille tout de suite. Commence par modifier la taille de ton personnage. Pour cela, tu peux utiliser ces deux outils. Ici, tu cliques sur « Agrandir » ou « Réduire » selon ce que tu veux faire, puis tu cliques sur le personnage à modifier, autant de fois que c'est nécessaire. Ce n'est pas très précis, mais ça te permet de tester très vite et de prendre les bonnes mesures, en quelque sorte. C'est très bien pour fixer la taille de départ de tes personnages, mais l'inconvénient, c'est qu'en cours de jeu, tu ne vas pas pouvoir modifier la taille des personnages, si toutefois tu en avais envie. Pour ça, il existe des blocs, qui vont être davantage précis et que tu vas trouver dans Apparence. Tu peux tester plusieurs valeurs, jusqu'à trouver la bonne. Avec ce bloc, la taille de tes personnages pourra être modifiée en cours de jeu. Place à présent ton personnage. En cliquant sur lui et en maintenant ton clic enfoncé, tu te rends compte que tu peux déplacer ton lutin. Place-le au bon endroit. Et une fois que c'est fait, tu peux utiliser le bloc « Aller à ». Il s'est mis automatiquement aux bonnes valeurs de « X » et « Y ». D'ailleurs, pour obtenir ces valeurs de « X » et « Y », tu vois que si je bouge ma souris dans l'écran de jeu, « X » et « Y » prennent ici les valeurs de la position de ma souris. Et maintenant, démarrons ton premier script. Si tu prends un bloc comme ceci, et que tu cliques dessus, tu vois que ça modifie immédiatement ce qui se passe dans l'écran de jeu. Mais ce bloc, qui a une encoche au-dessus, ne peut pas se déclencher tout seul. Les blocs déclencheurs, eux, n'ont pas cette encoche, parce que ce sont les points de départ de tes scripts. Par exemple, celui-ci. C'est celui qui commence tes scripts quand tu lances ton jeu en cliquant sur le drapeau vert. Ici, je commence mon jeu en mettant mon personnage à la bonne taille et au bon endroit. Et je peux lancer en cliquant sur le drapeau vert. A présent, faisons des animations simples avec des boucles. Pour donner l'impression que mon extraterrestre bouge, je vais utiliser une boucle. Ici, répéter indéfiniment que je viens à coller après un bloc « Quand drapeau vert cliquer ». Tu te souviens qu'on avait fait deux costumes pour ce lutin ? Je vais donc insérer à l'intérieur de la boucle le bloc « Costumes suivants ». Et je lance mon programme en appuyant sur le drapeau vert. Là, c'est un peu rapide. Je vais donc insérer le bloc « Attendre ». Et je mets sa valeur à 0.2, par exemple. Et je relance mon programme. Maintenant qu'on a l'impression que mon personnage bouge, il va falloir le faire bouger vraiment. Je vais donc aller dans « Mouvements » et je prends le bloc « Avancé » que je vais mettre aussi dans une boucle. Si je lance mon programme, tu vois que mon personnage avance indéfiniment. Bon, ça tombe bien, puisque c'est ce que je lui avais demandé de faire. Il sort pratiquement de l'écran de jeu. Je vais donc ajouter « Rebondir quand le bord est atteint » et voici ce que ça donne. Voilà, maintenant c'est à toi de donner vie à tes personnages. Teste autant que tu peux et on se retrouve dans le prochain tuto. Merci.